Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes enfin bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube puisqu'aujourd'hui nous allons voir, eh bien, le PN perdra son esprit si vous faites ceci. Actuellement sur cette chaîne YouTube, je sais, il y a énormément de personnes qui souffrent, vous souffrez, parce que vous voulez vous venger du PN, vous voulez vous venger de cette personne toxique parce qu'elle vous a fait du mal et je peux tout à fait vous comprendre. Donc si vous faites ceci, le PN il va devenir taré, le PN il va devenir totalement dingue, le PN il va devenir fou, ok ? C'est vraiment super important. Bien sûr, je ne vais jamais vous dire de commencer à le manipuler, je ne vais jamais vous dire de vous comporter de la même façon que lui. On va voir qu'il y a moyen de se venger de lui justement de manière saine et qu'il nous foute la paix. À la fin de cette vidéo les amis, en point bonus, je vais même vous donner une phrase qui va l'anéantir et une phrase qui va le faire fuir. Donc, clairement les amis, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune information parce que vous allez voir que cette phrase, c'est magique. Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement j'en suis sorti. Aujourd'hui je vous donne de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, activez la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, pardon, je tenais vraiment à les rappeler. Juste en dessous, dans la description, en premier commentaire réparé, il y a la formation ultime pour sortir l'emprise, c'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre plein de choses, je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Bien sûr, cette vidéo c'est comme mon contenu original basé uniquement sur mes propres expériences et mes connaissances, ça invite bien sûr les premiers millions de trois d'auteurs. On est parti, maintenant que tout cela est dit, laissez-moi prendre quand même un petit coup d'énergie avec mon petit café. Si vous aussi vous aimez le café, et bien petit commentaire en dessous, ça fait toujours plaisir. Alors, le PN perdra son esprit si vous faites ceci, j'ai noté plein de choses sur cette feuille. Déjà, il faut comprendre un truc. Arrêtez d'avoir peur de lui. Arrêtez de le mettre sur un piédestal, arrêtez de dire, oui, il est trop beau, il est trop fort, il est trop grand, je ne saurais rien faire contre lui, j'ai peur. Arrêtez de vous positionner comme ça. Vous devez vous dire que cette personne, elle utilise la manipulation pour atteindre ses fins. Elle utilise la manipulation pour atteindre un but. Le but, c'est quoi ? C'est que vous soyez soumis à lui. Et c'est que vous soyez son objet. C'est littéralement ce que le PN veut. Vous devez faire aujourd'hui la contre-manipulation. Le PN perdra son esprit si vous faites la contre-manipulation. Ça veut dire, imaginez le PN, il commence à dire, oui, tu es une mauvaise personne, oui, tu es un PN, oui, tu es ceci. Le PN, parfois, il dit que c'est vous le PN. Alors, il y a tout le temps des gens sur WhatsApp qui me contactent, qui me disent, Damien, on m'a dit que j'étais au PN, etc. Regardez les actes. Regardez vos actes. Remettez-vous en question. Est-ce que vous, vous avez fait des mauvaises choses ? Je ne pense pas. Donc, c'est bien la preuve que c'est la personne en face de vous qui est mauvaise. Parce que vous avez les actes qui sont là. Ça, c'est très important de comprendre. Donc, faire la contre-manipulation, ça veut dire, imaginez, moi, j'ai quelqu'un dans la rue, il commence à dire que je suis une mauvaise personne. Je dirais, écoute, moi, c'est que ton avis. Ça ne regarde que toi. Moi, je fais ma route. Je fais mon chemin. Et dans mes actions, il me semble que je fais des bonnes choses. Après, tu es libre de choisir d'avoir le droit. Tu es libre d'avoir le droit de penser ce que tu veux de moi. Tout simplement, c'est ce que vous devez faire, en fait. Savoir le contrer. Vous devez aussi toujours rester zen, rester calme. Le PN, son but, c'est vraiment de vous embrouiller l'esprit. C'est vraiment de vous mettre mal. C'est vraiment, en fait, que vous pensez que c'est vous, la mauvaise personne. Et donc, si aujourd'hui, vous arrivez à vous affirmer, vous arrivez à dire stop, vous arrivez à rester zen, à rester calme, c'est vraiment important ce que j'ai envie de vous dire parce qu'imaginez, si vous rentrez dans vos émotions, imaginez si vous vous mettez vraiment en colère contre le PN. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va garder des captures d'écran, qu'il va bien sûr montrer à son entourage, et il va vous faire passer pour le méchant ou la méchante de l'histoire. C'est toujours comme ça. C'est « Ah non, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui ! » « Non, ce n'est pas lui le méchant, c'est lui ! » « Ah non, ce n'est pas moi, c'est lui ! » Donc, on se rend compte vraiment de son immaturité émotionnelle. Le PN, il est 5 ans d'âge mental. Imaginez, c'est comme quand on était petit à la cour de récréation, lorsque c'était quelqu'un qui avait fait une bêtise, on dirait « Ah non, ce n'est pas moi, c'est lui ! » Le PN fait pareil. Le PN fait exactement cela. Là, vous devez vraiment, les amis, aujourd'hui, vous en rendre compte. Le PN perdra son esprit si vous faites ceci. Affirmez-vous. Dites ce qui ne vous convient pas. Si dans la relation, cette personne vous a menti, cette personne vous a trompé, cette personne vous a manipulé, cette personne, eh bien, elle a abusé de votre confiance. Aujourd'hui, vous devez vous affirmer. Et surtout, posez vos limites. Qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas ? Moi, maintenant, c'est très simple. Une personne qui me manque de respect, je ne vais pas le supporter. Dire « Écoute, moi, je t'ai accordé ma confiance, et là, tu m'as manqué de respect. » Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, moi, je ne peux plus supporter ça. Moi, je me respecte tellement, je m'aime tellement que je ne peux pas continuer comme ça. Voilà. Vous devez, c'est l'optique que vous devez avoir, les amis, avoir de l'amour pour vous-même. Quand on s'aime soi, quand on a de l'amour pour soi, on ne va pas tolérer qu'une personne nous marche ainsi sur les pieds. On ne tolérera pas cela. Ça, vous devez, bien sûr, les amis, vous en rendre compte. OK ? Alors, autre chose que j'ai notée, bon, dire stop, c'est très important, mais aussi, portez plainte, vous devez réagir. Et faites appliquer ce que vous dites. Ça, je le dis parfois dans mes vidéos, mais c'est très important de le comprendre. Appliquez ce que vous dites. Donc, si vous dites aux pieds, écoute, je vais porter plainte parce que j'en peux plus, à la limite, vous-même, vous ne le dites même pas. Mais vous dites, maintenant, ça suffit, montrez que ça suffit. Montrez que vous avez vraiment porté plainte. Moi, j'avais un ami ultra, ultra malsain, ultra, ultra toxique dans ma vie. Il n'arrêtait pas de marceler, il n'arrêtait pas de vouloir m'intimider. C'était comme un jeu pour lui, mais c'est littéralement un jeu. Lorsque vous êtes avec des pieds, vous êtes en train de jouer. C'est de la manipulation, ce n'est pas... En fait, c'est comme si on plongeait dans leur univers. Dans leur univers, ils croient leurs mensonges pour vous le faire croire. Dans leur univers, ils sont si beaux, si charmants, si gentils. Mais dans les actes, dans la réalité, ce sont des gens destructeurs. Et ce sont des gens qui veulent tout vous prendre, tout vous plumer, qui veulent vraiment profiter de vous. Et donc, cette personne, comme je vous disais, j'avais porté plainte contre elle parce qu'elle marcelait. Et depuis que j'ai porté plainte, plus de nouvelles. Mais après, j'ai tout ignoré. Donc ça, c'est important aussi. À partir d'un moment, il faut ignorer les gens malsains, il faut ignorer les gens toxiques pour vous concentrer sur vous. C'est hyper important, les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette petite vidéo. Alors, une fois que vous allez porter plainte, croyez-moi, ça peut être bien. Ou alors, si vous avez peur de porter plainte, les amis, déposez au moins une main courante. Vous savez, j'avais rencontré une personne qui m'avait fait énormément de tort à un moment donné. Et cette personne, je lui ai dit, écoute, je sais énormément de choses sur toi. Si tu continues de me harceler, moi, je vais à la police. Et cette personne, elle a eu des pétoches. Et elle a arrêté de me harceler. Et j'étais tranquille. Et vous respirez ainsi. Vous respirez. Parce que même lorsque vous bloquez le PN, ça, je ne l'ai peut-être jamais dit, même lorsque vous bloquez le PN, il peut continuer de vous envoyer des messages et vous pouvez continuer de voir les messages bloqués aussi. Donc ça, il faut aussi vous en rendre compte que l'ignorance totale est la clé. En fait, même l'ignorance totale, c'est pour vous débarrasser de toutes les personnes que vous voulez. Donc s'il y a des personnes vraiment toxiques, s'il y a des personnes néfastes autour de vous, peut-être pas qu'un PN, mais ça peut être quelqu'un dans la famille ou un ami que vous voyez que cet ami-là vous tire vers le bas. Quand il y a des gens qui vous tirent vers le bas dans la vie, ignorez ces gens-là. Ne leur donnez pas la moindre importance. Et ils vont partir d'eux-mêmes. Faites le mort parfois. Vous faites comme si vous étiez mort. Vous n'existez plus. Vous vous concentrez sur vous, sur votre bonheur, sur votre amour pour vous-même et sur vos objectifs. Et c'est ça, les amis, croyez-moi, qui vont faire que le PN, il va devenir fou. Le PN, il faut comprendre un truc, c'est qu'il pense que vous fonctionnez comme lui, par moment. Il pense que vous fonctionnez comme lui. Il a du mal à croire que vous êtes si gentil, si bon, si empathique, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit que vous êtes comme lui, souvent sur votre smartphone. Il se dit que vous aussi, vous êtes à la recherche d'attention, à la recherche de nouvelles proies. Il pense vraiment que vous fonctionnez comme lui. Et là, vous allez lui montrer que vous savez vivre pendant des mois, voire même des années, vous savez vivre tout seul. Et vous allez faire une introspection sur vous-même. Et vous savez, bam, hop, on va à la salle de sport. Bam, on monte une boîte. Qu'est-ce qu'on fait ? On va rencontrer des nouvelles personnes, faire des nouvelles rencontres sans forcément être en couple, sans forcément... Vous voyez ce que je veux dire ? On va découvrir des nouvelles choses sur soi-même et aussi des nouvelles activités, des nouvelles passions, peut-être un nouveau boulot, une nouvelle carrière. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie, les amis. Si vous avez six mois, un an devant vous, vous pouvez tout changer. On me dit, Damien, j'ai 50 ans, Damien, j'ai 60 ans, Damien, j'ai 70 ans. Il n'est jamais trop tard. Ce que vous devez apprécier dans votre vie, c'est le chemin de vie. Là où le PL, lui, il n'apprécie pas ça. Le PL, il est extrêmement faible, extrêmement déprimé, extrêmement malheureux. Et il ne sait pas comment sortir de ce vide-là. Pour lui, le seul moyen de survivre, c'est de transmettre sa folie à sa victime. Et ça, vous devez le comprendre. On continue, les amis, cette vidéo. N'oubliez pas que si vous aimez toutes mes vidéos, les amis, le petit pouce, c'est super important de vous abonner et d'activer la cloche. Voilà, je le dis en plein milieu de la vidéo. Mais comme ça, vous êtes tenus au courant. C'est un petit geste, mais ça permet vraiment de m'aider. Et n'oubliez pas aussi que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est très important. C'est plus 32, 468, 36, 60, 117. Et qu'ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc, j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. N'hésitez pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. Revenons-en et bien maintenant à la vidéo. Donc, affichez votre bonheur. Ça, c'est très important. Les PN détestent cela. Vous savez pourquoi les PN me détestent ? Et que la plupart des personnes toxiques que j'ai rencontrées dans ma vie me détestent, c'est parce que je m'en bats les couilles d'eux. Désolé, j'ai été malpoli. C'est parce que je m'en fous en fait. Je suis là, je fais ma vie. Je fais ma vie. Je fais mes vidéos. Bam. Voilà. Je travaille. Je vais à la salle de sport. Je fais ceci. Je fais cela. Et je m'en fous en fait. Il peut même m'arriver des malheurs. Je saurais toujours rebondir. Quand vous avez, les amis, la capacité de toujours savoir rebondir, peu importe les difficultés qui vous arrivent dans votre vie, vous êtes bien plus forts que ces gens-là. Ces gens-là ne savent pas aller de l'avant. Ces gens-là vivent dans un monde de débauche. Un monde de mal-être. Un monde malsain. Un monde destructeur. Vous, en fait, c'est comme si c'était très simple, les PN. J'ai envie de dire les PN et les personnes aussi désespérées, les personnes qui peuvent être toxiques pour vous ou les personnes malsaines. Ce sont des gens qui vont vouloir vous envier, qui vont vouloir ne pas vous élever mais vous tirer vers le bas. Ils vont vouloir vous détruire. Vous, vous êtes lumière constante. Vous, vous pouvez avancer dans votre vie et on progresse. Il y a plein de choses qui nous arrivent. Mais les PN, eux, ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas cette capacité, cette capacité intellectuelle là et c'est pour ça qu'ils veulent vous détruire et vous démolir. Ça, c'est très important de le comprendre. Je rappelle qu'à la fin de cette vidéo, nous allons voir en point bonus une phrase qui va vraiment anéantir le PN. Le PN, il va fuir. Il va vous foutre la paix si vous faites ça. Il va se passer des choses comme ça. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que vous allez voir que je vais vous dire cette phrase-là à la fin de la vidéo. Donc, afficher votre bonheur, c'est très important. Montrez que vous êtes heureux. Un truc que j'avais souvent au début quand on s'était fini avec mon ex-PN et mon ancien ami toxique, j'avais peur de les croiser. Ils n'étaient pas très loin de chez moi. Et donc, je me disais tout le temps mais si je vais dehors, je vais les croiser, qu'est-ce qui va se passer ? J'avais peur de faire une crise cardiaque et de tomber par terre et d'être là en train de trembler, en train de faire une crise d'angoisse ou je ne sais pas quoi. Et au final, je me suis dit je les croise, ça ne va rien me faire parce qu'en fait, ces gens doivent comprendre qu'en fait, ils sont sur un autre chemin de vie que moi. Ils ne sont pas sur les mêmes vibrations. Ils sont sur des vibrations extrêmement basses et moi, je suis sur une vibration beaucoup plus haute. C'est simplement ça qu'il faut comprendre. Eux, ils estiment que pour grandir dans leur vie, ils doivent profiter des autres. Ils doivent manipuler les autres. Ils doivent escroquer les autres. Ils ne savent pas faire les choses par eux-mêmes. Moi, si j'ai envie d'accomplir des choses dans ma vie, je m'accomplis par moi-même. Je n'ai pas besoin de commencer à faire des trucs de bassesse comme ça. Vous devez comprendre que les gens qui vont commencer à être des menteurs pathologiques, les gens qui vont commencer à mentir, manipuler comme ça, ce sont des gens qui ont une vie totalement vide. Ce sont des gens qui s'ennuient dans leur vie. Ils n'ont pas de but, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas envie de créer des grandes choses. La plupart des gens qui ont eu envie de créer des grandes choses, croyez-moi, c'était des bonnes personnes. Croyez-moi. Revenons-en au sujet de la vidéo. Le PN perdra son esprit si vous faites ceci. comme je vous l'ai dit à la fin de cette vidéo, je vais vous dire une phrase qui va vraiment l'anéantir. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez afficher votre bonheur mais toujours restez calme. Ne vous mettez pas en colère. Si vous vous mettez en colère contre le PN, ça va lui donner de l'attention et de l'intérêt. Quand on se met en colère contre une personne, on lui transmet de l'énergie négative mais c'est toujours quand même lui transmettre de l'énergie. Même lorsque le PN se met en colère contre vous, il vous transmet l'énergie. Ça, vous devez le comprendre aussi. Je suis là pour vous aider à pouvoir l'ignorer au maximum. L'indifférence totale. On en parle souvent et on n'en parlera jamais assez. Il y a des gens qui me disent Damien, ça fait des années que je n'arrive pas à l'oublier. Ça fait des années ceci. Mais est-ce que vous avez vraiment fait l'indifférence totale ? Ou est-ce que quand il est venu devant chez vous, vous lui avez offert un petit café ? Est-ce que quand le PN est revenu devant chez vous, vous lui avez ouvert la porte, donné encore une chance ? Est-ce que vous avez encore eu de l'empathie envers cette personne qui ne mérite pas ? Cette personne qui ne mérite surtout pas que vous la preniez au sérieux. Et vous ne devez surtout pas prendre cette personne au sérieux parce qu'elle ne vous mérite pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens dans la vie qui sont à notre juste valeur. Il y a des gens qui sont à notre niveau, des gens qu'on peut se permettre d'aimer, d'adorer, de passer des bons moments avec eux. Mais les PN, on ne doit pas les prendre au sérieux parce que de toute façon, eux ne font que jouer avec nous ou du moins tentent de jouer avec nous. Mais ce qu'on doit comprendre maintenant, c'est qu'on doit d'abord être focalisé sur soi. Il n'y a que vous, les amis, qui pouvez réussir des choses dans votre vie. Vous savez, lorsque c'était terminé avec mon XPN, j'avais une liste devant moi et je m'étais dit « Ok, qu'est-ce que je veux faire maintenant ? » Qu'est-ce que je veux faire ? J'ai noté une dizaine de choses que je voulais accomplir dans ma vie. Par priorité. C'est-à-dire, « Ah, je dois retrouver du travail là. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça que je veux. Comment je vais faire ? » Posez-vous toujours la question comment ? Qu'est-ce que vous voulez avoir ? Et posez-vous la question comment ? Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont dit « Oui, mais Damien, moi, simplement, je veux trouver une bonne personne. je veux être en couple. » On me dit souvent ça. Ok, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce que vous avez de plus ? Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres ? Vous avez un petit truc en plus. Il y a forcément un truc que vous êtes meilleur que la plupart des gens. Il y a une sorte de petit talent comme ça que vous avez dans quelque chose. Peut-être que vous parlez bien, peut-être que vous vous exprimez bien, peut-être que vous savez faire de la peinture, de la musique, bien cuisiner. Il y a forcément quelque chose. Peut-être que vous savez faire du sport, peut-être que vous avez beaucoup de courage et beaucoup de détermination. C'est extrêmement important de le comprendre. Et ce petit truc-là, plus vous allez l'exploiter, plus vous allez être heureux. Plus vous allez être heureux, plus vous allez attirer des gens. Comment ça se fait qu'on attire des PN ? Parce que les PN, ils partent à la pêche. Ils partent à la pêche comme ça, les PN. Ils vont pêcher. Ils vont pêcher comme ça. Et hop, ils vont essayer de voir où est-ce que ça mord. Et lorsqu'ils vont voir que vous, vous êtes très, 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 très heureux ou heureuse, ils ne vont pas le supporter. Ok ? Ils ne vont pas le supporter. Ils vont vouloir, vous écraser et vous dominer. Alors, à la fin de la vidéo, on va avoir une phrase qui va vraiment anéantir le PN. Cette phrase-là, si vous allez la dire, ça va vraiment le casser et le bousiller. Rester toujours calme. Ça, c'est hyper, hyper important, les amis, de rester calme. La différence, c'est ce que je vous ai dit. Être froid et distant. Il y a des gens qui me disent « Madame, je ne peux pas être froid, je ne peux pas être distant. » C'est comme si c'était moi, la PN. Non, ne pensez pas ça. Il y a des gens qui ne méritent pas votre attention. C'est très simple. C'est quoi les avantages que vous avez si vous êtes en relation avec le PN ? Pour moi, les avantages, c'est que vous n'en avez pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'avantage d'être en relation avec ce genre de personnes. Il n'y en a pas. Il n'y a pas du tout, pas du tout d'avantages. Mais non, vous êtes dans une relation malsaine, une relation toxique qui ne vous apporte rien. il suffit de vous comparer vous au début de la relation et maintenant. Et souvent, plus la relation dure avec le PN et plus on déprime, moins on a de force, moins on a d'énergie, moins on sait où on va dans la vie, plus on se rend compte qu'on est en train de devenir comme lui. On se rend compte qu'on est en train de devenir vide. C'est ce que le PN cherche à vous vider totalement. Ainsi, après, vous allez tomber en dépression et une fois que vous n'avez plus du tout d'énergie, qu'est-ce qu'il fait le PN ? Il change de proie. Voilà. Donc, écoutez votre corps. Ça, c'est très important d'écouter votre corps. Si vous êtes fatigué, ne tirez pas trop sur la corte. Écoutez votre corps, reposez-vous. Et vraiment, ce qui est très important, c'est votre temps. Votre temps et votre énergie, vous devez la donner d'abord à vous-même. C'est hyper important. Le PN perdra son esprit si vous faites ceci, bien sûr, si vous réussissez votre vie. Vous savez, mes ex-PN, il y en a eu plusieurs, mes enseignes de la science-théloxique, quand elles regardent mes vidéos, elles me suivent, elles se disent, mais Damien, il fait ça, Damien, il a ça, Damien ceci, Damien cela. Et elles ne comprennent pas comment je fais. Mais c'est très simple ce que je fais. Je passe à l'action massive. Et c'est ce que vous devez faire aussi, les amis. Passez à l'action massive pour votre bonheur. Passez à l'action massive pour être cool. Voilà. Pour être empêche avec vous-même. Pour qu'il vous arrive des bonnes choses. Passez à l'action massive maintenant. Vous voulez quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Une personne qui veut perdre 20 kilos va s'en donner les moyens. Une personne qui veut prendre 10 kilos va s'en donner les moyens. Une personne qui veut être heureuse va s'en donner les moyens. Il suffit de savoir qu'est-ce qui fait qu'on est heureux ou pas. Mais c'est d'abord par soi que ça passe. Ok ? Ça c'est très important de le comprendre. Il faut toujours avoir des moments pour soi. Si jamais, avec le PN, vous avez tout sacrifié pour lui, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Parce que vous vous êtes oublié, vous vous êtes négligé. Ne faites plus cette erreur-là. très important ce que je suis en train de vous dire ce soir dans cette vidéo. Alors, réussir votre vie, chasser les mauvaises personnes. Ok ? Perder son esprit si vous faites ceci. Quand une personne, elle aime, vous estimez qu'elle a été mauvaise avec vous, on prend la distance. Voilà. C'est vous qui créez votre bonheur et c'est vous qui devez transformer votre souffrance en force. Ça, vous devez aussi le comprendre. C'est à vous de transformer votre souffrance en force. C'est à vous de vous dire « Ok, j'ai souffert, mais pourquoi j'ai souffert ? » Moi, je peux très bien vous le dire. Je me remets beaucoup en question. Je me remets en question toutes les semaines. Et je me dis « Tiens, ok, je suis tombé sur des personnes toxiques. » Il y avait des red flags au début des relations. À chaque fois, il y avait un truc que je me disais « C'est bizarre, la personne ne m'écoute pas beaucoup. C'est bizarre, la personne est très égoïste. C'est bizarre, la personne, on dirait qu'elle fait un chameleon avec moi. Elle est très envahissante. Il y a des choses bizarres. Souvent, c'est ce que je me suis dit. Et donc, quand on voit trop de choses bizarres, on ne cherche pas. Écoutez votre intuition. Votre intuition vous dit de partir. C'est très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. Alors, on rebondit toujours. Il y a des gens qui me disent « Damiens, je ne sais pas comment faire ceci, comment faire cela. » On rebondit toujours. Mais n'entretenez pas de la négativité. En fait, c'est surtout une question d'énergie. Si vous commencez à être dans les addictions, si vous commencez à vous laisser aller, si vous commencez à être dans la malbouffe, à boire, à fumer, à prendre des substances, à vous manquer et de respect à vous-même, vous n'allez pas avancer. Donc ça, vous devez le comprendre. C'est super important de le comprendre, les amis. C'est vous, maintenant, qui dirigez votre vie. Ce n'est pas les autres. Jamais. Ce n'est pas du tout les autres personnes. C'est important, ce que je veux dire. J'adore vous transmettre des choses parce que moi, c'est des choses que dans ma vie, que j'ai appris au quotidien. C'est des choses qu'on ne m'a pas appris à l'école. C'est des choses qu'on ne m'a pas appris dans mon éducation avec mes parents parce que ça, je n'en ai jamais parlé sur Internet, mais je vous le dis. Mes parents, ils ont toujours été ultra, ultra, ultra gentils, ultra sains avec moi. Et c'est maintenant, aujourd'hui, que je me rends compte que j'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu de la chance. Parfois, mes parents, ils se disputaient un peu, mais ce n'était pas, voilà, ce n'était pas des disputes de PL, ça n'avait rien à voir. C'est des disputes parce qu'ils ne s'entendaient pas sur certaines choses. c'est des disputes de couple normal, de mari et de femme normal. Mais je peux vous assurer un truc, les amis, c'est que je me rends compte que j'ai eu de la chance. Et je me rends compte qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance-là. Mais peut-être même que si je n'avais pas eu de cette chance-là, je serais peut-être quand même plus ou moins la personne que je suis aujourd'hui. On doit simplement comprendre que dans la vie, on doit faire des bonnes actions. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Les coups de bassesse, les coups de manipulation, les mensonges, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne mène à rien et le boomerang, il vous revient toujours à la gueule. Les PN, ils vont vous envoyer sur des boomerangs, ça leur revient toujours. Le boomerang, il revient toujours à la personne qui l'envoie. Et les PN, c'est clairement ce qu'ils font. Ça, vous devez le comprendre. Les PN, c'est clairement, clairement, clairement simple. Alors, vous devez maintenant vous respecter vous. Quand il y a un truc qui ne vous plaît pas dans une relation, vous devez pas trop, trop perdre votre temps, vous devez pas trop, comment est-ce qu'on dit, chipoter ? Je ne sais pas si ça se dit en français chipoter. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires est-ce qu'en France, vous dites le verbe chipoter ? En belgique, on dit beaucoup ça. Je ne sais pas si vous le dites en France, n'hésitez pas à me le dire. Alors, on va bientôt voir, dans quelques temps, dans quelques instants, nous allons voir une phrase qui peut vraiment anéantir le PN. Le PN perdra son esprit si vous faites ceci. On va voir maintenant une phrase. Hyper important. Donc, comme je disais, se respecter soi, c'est important. Ne plus tolérer la tromperie, les mensonges, la manipulation, ne plus tolérer les menaces, le chantage. Alors, ou même les personnes qui vous prennent de haut. Quand vous faites le non-contact et la différence totale, c'est vraiment ça qui va vous permettre de vous en sortir. Donc, arrêtez de regarder des souvenirs, arrêtez de regarder des photos, arrêtez de regarder des messages. Ça ne sert à rien. Allez de l'avant. Arrêtez de vouloir leur contacter. Arrêtez de lui répondre, arrêtez même de lire ses messages. On s'en fout. On fait le mort, on n'a pas le temps pour eux. On n'a pas le temps pour la négativité. On a le temps maintenant d'être en paix avec soi-même, d'être heureux et de se battre. Vous devez vous battre. Vous devez avoir la mentalité du gagnant. Alors, point bonus. La phrase qui va n'en tirer le pied. Moi, clairement, les amis, je vais vous dire un truc. Si, c'est pas facile à dire, mais si il y avait toutes les personnes qui m'ont fait du mal. D'ailleurs, j'ai même une liste à côté. J'ai même une liste d'une dizaine de personnes qui m'ont fait du mal sur toute ma vie. Il y en a quand même une, deux, trois, quatre, cinq. Il y a une dizaine de personnes qui m'ont fait du mal. Il y a une liste là à côté de moi. Et je me dis, punaise, je ne peux pas abandonner. Je ne peux jamais abandonner dans la vie. Parce que si j'abandonne, c'est laisser raison à ces gens-là. Je ne veux jamais m'en laisser raison à ces gens-là. Jamais. Jamais. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Et donc, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est simplement, si je pouvais m'adresser à ces dix personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, je leur dirais merci. Parce que en me faisant du mal, en fait, elle m'a fait comprendre des choses sur moi-même. Donc, si je devais voir un PN ou une personne toxique qui m'a fait du mal, je dirais merci. Tu m'as fait comprendre énormément de choses sur moi-même. Je ne regrette absolument pas de t'avoir rencontré. Par contre, je ne te déteste pas. Je n'ai pas de haine contre toi. Mais je souhaite que tu ne sois plus dans le chemin de ma vie parce que tu me gênes. Et mon chemin, vois-tu, il est totalement différent du tien. Je n'ai pas la prétention de dire que mon chemin est meilleur que le tien. Je dis simplement que nous sommes trop différents. Je te souhaite bon vent et j'espère que tu sauras être heureux ou heureuse dans ta vie sans moi. Vous dites ça, les amis, vous êtes tranquilles. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo ? N'oubliez pas le petit pouce de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des dernières et des vidéos tous les jours. C'est vraiment super important. N'oubliez pas aussi de commenter, de partager qu'est-ce que vous pourriez dire vous au PN si vous l'aviez encore en face de vous. N'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires, les amis. Ça m'intéresse de le savoir. Et n'oubliez pas que juste en dessous, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Une formation de 4 heures. Vous allez apprendre à reconnaître le PN, identifier, ne plus culpabiliser, sortir de la dépendance affective. Vous allez apprendre un tas de choses. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter pour tous les renseignements sur l'application WhatsApp. À très vite les amis. Prenez bien soin de vous.